Le mois du Sacré-Cœur avec Sainte Marguerite Marie, dix-septième jour, le Cœur de Jésus divin pilote auquel l'âme fidèle s'abandonne au milieu des orages de la vie. Pour ce qui est d'entrer dans le Sacré-Cœur de notre Seigneur, que devez-vous craindre, puisqu'il vous invite d'y aller prendre votre repos ? Entrez donc en Lui comme voyageurs dans un navire assuré, dont le pur amour est le pilote qui vous conduira heureusement sur la mer orageuse de ce monde, vous préservant de ces écueils et tempêtes qui sont les suggestions de nos ennemis, nos passions, notre amour propre et vanité, la tâche que nous avons à notre propre volonté et jugement. Lorsque vous vous sentirez troublé et agité de quelques craintes, il faut dire à votre âme, « Que crains-tu, puisque tu portes le cœur de Jésus et sa fortune, qui est le pur amour, le trésor et les délices du ciel et de la terre ? » Et pour nous maintenir dans ce divin cœur pour toujours, il le faut aimer d'un amour de préférence comme l'unique nécessaire à notre cœur, qu'il faut porter doucement, au mépris et oubli de tout le reste. Ah ! si l'on pouvait comprendre combien les âmes appelées à ce parfait dénuement et abandon d'elles-mêmes avancent, lorsqu'elles sont fidèles à correspondre par une entière mort à tout désir, satisfaction, curiosité et retour sur elles-mêmes, pour se laisser conduire à ce divin pilote dans la barque assurée de son cœur amoureux. Il me semble que c'est par là que nous mettons notre salut en assurance, lequel est si fort en hasard dans cette vie misérable et pleine de corruption. Mais lorsque nous sommes toutes consacrées et dévouées à ce cœur adorable, pour l'aimer et l'honorer de tout notre pouvoir, en nous abandonnant à lui, il prend soin de nous et nous fait arriver, malgré tous les orages, au port du salut. Je vous renvoie donc au Sacré-Cœur de notre bon Maître, afin qu'il soit lui-même votre directeur et conducteur. Il y est très savant, et quand nous nous abandonnons bien à sa conduite et que nous le laissons faire, il nous fait faire bien du chemin en peu de temps, sans que nous nous en apercevions, sinon par des combats que sa grâce livre continuellement à notre nature immortifiée. L'aimable cœur de Jésus-Christ doit être notre seul, doit être seul votre occupation, votre méditation et votre entretien, et votre livre et toute votre direction, celui qui doit remplir votre mémoire, éclairer votre entendement et enflammer votre volonté, afin que vous ne vous souveniez plus que de lui. Tâchez, je vous en conjure, de bien comprendre ses divines leçons et tout ce qu'il veut de vous, afin de l'exécuter dans la suite. Une seule chose est nécessaire, qui est le pur amour divin, dans celui de notre abjection, nous abandonnant à l'amoureuse Providence du sacré et aimable cœur de Jésus, pour nous laisser conduire et gouverner à son gré. Il prendra bien soin de fournir ce qui est nécessaire à notre sanctification, pourvu que nous nous appliquions à le bien recevoir, selon ses desseins, cela suffit. Conseil sur l'abandon Tenez-vous prête et disposée à tout faire et à tout souffrir dans le silence d'une âme parfaitement abandonnée, comme je pense que notre Seigneur veut la vôtre. Abandon pour le corps, prenant indifféremment la maladie comme la santé, le travail comme le repos. Abandon pour l'esprit, chérissant les sécheresses, les insensibilités, les désolations, et les acceptant avec les mêmes actions de grâce que vous feriez des douceurs et consolations, tenant toujours votre âme en paix, la faisant agir dans la parfaite nudité de la foi, sans vous amuser au goût sensible qui ne sert le plus souvent qu'à vous arrêter au chemin de la perfection. Le troisième abandon est celui du cœur, siège de l'amour et de la volonté, laquelle vous devez tellement faire mourir dans le sacré cœur de notre Seigneur Jésus-Christ, que vous le laissiez vouloir pour vous tout ce qui sera de son bon plaisir, ne vous procurant ni plaisir ni souffrance, n'est prendre avec agrément tout ce qu'il vous présentera, soit doux ou amer, puisque c'est le même amour qui vous présente l'un et l'autre pour vous sanctifier à son gré. Demeurez en paix tout abandonné et sacrifié au sacré cœur de notre Seigneur Jésus-Christ, lequel, il me semble oser vous le dire, ne vous abandonnera jamais, mais prendra un soin tout particulier de vous à mesure que vous vous y confierez et abandonnerez par une fidélité inviolable dans les occasions où il s'agira de sa gloire et de lui témoigner votre amour. Que vous êtes obligés au sacré cœur de notre bon Maître, qui a tant d'amour pour vous. Aimez-le donc par retour de tout l'amour dont vous êtes capable et lui rendez la gloire de tout bien. Soyez-lui inviolablement fidèle, quoi qu'il vous en doive coûter, car il est assez riche pour tout récompenser. Ce divin cœur vous fera sentir les effets de sa libéralité si vous vous confiez pleinement en son amoureuse bonté. Votre cœur doit être le trône de votre bien-aimé en lui rendant amour pour amour dans la fidélité qu'il vous fera connaître lui être plus agréable. Abandon pour l'amour, abandon dans l'amour et tout à l'amour sans plus de réserve. Soin délicat avec lequel notre Seigneur conduisit lui-même, Sainte Marguerite Marie Dès son enfance, la jeune Marguerite, compris par sa propre expérience, combien il est délicieux à l'âme de s'abandonner à la conduite de notre Seigneur. Pendant plusieurs années, dit-elle, je n'ai point eu proprement d'autre directeur que mon souverain maître, car dès lors que je commençais à me connaître, il prit un empire si absolu sur ma volonté qu'il m'obligeait de lui obéir en tout sans que je puisse, pour ainsi dire, m'en défendre. Il me reprenait lui-même de mes fautes pour petites qu'elles paraissent, avec une douce sévérité. Je conçus dès lors une si grande horreur du péché que je me cachais pour pleurer à loisir lorsque je m'apercevais d'avoir fait la moindre faute. Je me sentais si fortement attiré à l'oraison que cela me faisait beaucoup souffrir de ne savoir ni pouvoir apprendre comme il la fallait faire, n'ayant aucune conversation des personnes spirituelles. Et je n'en savais autre chose que ce mot d'oraison qui ravissait mon cœur. Et m'étant adressé à mon souverain maître, il m'apprit comme il voulait que je la fasse, ce qui m'a servi toute ma vie. Il me faisait prosterner humblement devant lui pour lui demander pardon de tout ce en quoi je l'avais offensé. et puis, après l'avoir adoré, je lui offrais mon oraison sans savoir comme il m'y fallait prendre. Ensuite, il se présentait lui-même à moi dans le mystère où il fallait que je le considère, et il appliquait si fort mon esprit en tenant mon âme et toutes mes puissances englouties dans lui-même que je ne sentais point de distraction. Mais mon cœur se sentait consommé du désir de l'aimer, et cela me donnait un désir insasiable de la sainte communion et de souffrir. Et j'aurais passé des jours et des nuits entières devant le Saint-Sacrement sans boire ni manger et sans savoir ce que je faisais sinon de me consommer en sa présence comme un cierge ardent, comme un cierge ardent pour lui rendre amour pour amour. Comme je me plaignais sans cesse à mon divin maître de ce que je craignais de ne lui pouvoir plaire en tout ce que je faisais, d'autant qu'il y avait trop de ma volonté, et je n'estimais que ce qui était fait par obéissance. Hélas, mon Seigneur, lui dis-je, donnez-moi donc quelqu'un pour me conduire à vous. Ne te suffis-je pas, me répondit-il, que crains-tu ? Un enfant autant aimé que je t'aime peut-il périr entre les bras d'un père tout-puissant ? Je te ferai connaître dans la suite que je suis un sage et savant directeur qui sait conduire les âmes sans danger lorsqu'elles s'abandonnent à moi en s'oubliant d'elles-mêmes. Acte d'union au sentiment du Sacré-Cœur dans le Très-Saint Sacrement Jésus-Christ, mon Seigneur et mon Dieu, que je crois véritablement et réellement présent au Très-Saint Sacrement de l'autel, recevez cet acte d'une adoration très profonde pour supplé au désir que j'aurai de vous y adorer sans cesse et en action de grâce des sentiments d'amour que votre Sacré-Cœur y a pour moi. Je ne saurais mieux les connaître, je ne saurais mieux les reconnaître qu'en vous offrant tous les actes d'adoration, de résignation, de patience et d'amour que ce même Cœur a fait pendant sa vie mortelle et qu'il fait encore et fera éternellement dans le ciel afin de vous aimer, vous louer et adorer par lui-même autant qu'il me sera possible. Je m'unis à cette offrande divine que vous faites à votre divin Père et je vous consacre tout mon être, vous priant de détruire en moi le péché et de ne pas permettre que je sois séparé de vous éternellement.